Bonsoir et bienvenue dans le Mac sur Sensation Evelyne. Je reçois Yonel Massetta, directeur du théâtre de Saint-Quentin en Evelyne. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Et nous commençons ce mois de février en musique avec Song from the Gutter. Je suis désolé, j'ai un peu une bille en anglais. On sent tout de suite que vos parents sont nés à l'ongre tous les deux. Songs from the Gutter. Le Gutter c'est l'estomac, c'est les tripes. Cette expression chanson venant des tripes ne sera pas étonnante lorsqu'on sait que ce projet, ce spectacle est une sorte de biographie de la vie d'Edith Piaf qui est portée par les Tiger Lilies. Tiger Lilies c'est un collectif anglais. Et donc on va avoir pendant ce tour de chant, puisque c'est véritablement un tour de chant, on va passer ce répertoire tellement puissant d'Edith Piaf. Et en même temps, on va nous être contés à travers ce répertoire toute sa vie, c'est-à-dire des bas-fonds jusqu'à ce succès international. Marcel Serdan fera également partie de cette histoire pendant ce tour de chant. Tout de suite, un extrait. Dince Milie Et comme le Brim Le Gutter On va faire presque quelque chose de marte et dure. C'est jusqu'à là, ça et dure requires, 이것 et vous Angeles B Wrestle. Wet Demokrat L' 영ap de Montaigne C'est le mardi 2 février à 20h30 Je suis sûr que vous avez apprécié Le petit accent Lionel Massetta, pouvez-vous nous parler De ce cabaret, bah non Non mais en revanche je peux vous parler de Joseph Kidd Dans la musique Il y a bien sûr de la danse Et c'est ce que propose Joseph Kidd Avec une chorégraphie d'Alessandro Ciaroni Un spectacle danse plutôt original Qui est prévu du mercredi 4 Au 6 février Et pourquoi je dis original ? Et bien parce que ça se passe sur les nouvelles technologies Et je crois que la situation Va vite tourner au burlesque Oui c'est une, Joseph Kidd Pièce de ce jeune chorégraphe, il est assez jeune Ce chorégraphe Alessandro Ciaroni Est une pièce qui en plus s'adresse Ce qui est assez rare A un public à partir de 3 ans et demi 4 ans, en fait on parle Souvent des technologies, alors plutôt que de parler Des nouvelles technologies qui existent depuis 40 ans Parlant des technologies numériques Mais on en parle toujours en accentuant Les dangers, les risques d'aliénation Lui il prend véritablement le revers Et le contre-pied de cette idée là Il se dit que tout comme les enfants Pouvaient travailler leur imagination Leur créativité en faisant des cabanes Il y a 20 ans, 30 ans Ou encore aujourd'hui quand on habite à la campagne Et bien les nouvelles technologies peuvent être aussi Les technologies numériques peuvent être aussi Une source de créativité Voilà il suffit d'avoir une caméra Un ordinateur et on peut s'inventer un monde On peut s'inventer un univers Donc les technologies numériques ne sont pas uniquement Aliénantes et peuvent ne pas l'être du tout Lorsqu'on les maîtrise et lorsqu'on s'en joue Tout simplement Et bien c'est à voir du 4 au 6 février À 20h30 Oui et puis il va y avoir des représentations À matinée pour les scolaires Et bien très bien Et Alessandro Ciaroni qui restera au théâtre de Saint-Quentin En Yvelines Puisque le 6 février Mais cette fois-ci à 20h30 le soir Parce qu'il est du 4 au 6 Pour le spectacle de danse Joseph Kids Mais à 17h je crois Et le 6 février il reste à 20h30 Mais toujours avec de la danse Oui on le prend en otage quelques jours Alessandro Ciaroni C'est ça Avec une pièce Là on va dire plutôt pour les grands Quoique Ça s'appelle le Fox Fox c'est une abréviation de folklore Il s'est inspiré d'un folklore tyrolien Qui s'appelle le Chou Plata Un folklore C'est une danse dans laquelle on se tape sur les cuisses On tape les chaussures etc Donc il est parti de cette danse folklorique Pour en faire une pièce contemporaine Et il va demander à ces danseurs Qui maîtrisent parfaitement cette danse folklorique De danser cette danse jusqu'à épuisement C'est à dire que ça pourrait durer des heures et des heures Après il y a les limites physiques des uns et des autres Donc il le danse jusqu'à épuisement Et ça donne une sorte de vertige Et à mesure que les danseurs s'épuisent Transpirent tout d'un coup Le public est non seulement pris de vertige Mais en même temps recharge ses batteries C'est très intéressant ce mouvement actuel Qui voit un certain nombre de chorégraphes Qui s'emparent de danses folkloriques Pour les changer de contexte Et les moderniser C'est le cas avec ce jeune chorégraphe italien Et bien je suis sûr que vous apprécierez Ce spectacle donc folklorique Le 6 février à 20h30 Et on va pas s'arrêter de danser Puisque le 9 et 10 février La tentation d'un ermitage sera au théâtre de Saint-Quentin Ouais et là ce sera nettement plus contemplatif Puisque le chorégraphe Hervé Robb A composé cet objet chorégraphique Pour trois danseurs et trois chanteurs